Musique Le couteau sous la gorge, la lame là, comme c'est dit. Oui, oui, capitaine, oui, oui, je ferai tout ce que vous voudrez, capitaine. Pas de soucis, capitaine. Donc, le jeune homme devint un pirate. Oh, je vous rassure tout de suite, il était bien payé. Il était bien payé en or. Il devint le pirate Guzuki magique. Et puis un jour, qu'il espionnait une ville, il vit une maison avec un super balcon, bien fleurie et tout. Et surtout, il y avait une femme. Elle était si belle, si douce, si gracieuse, si merveilleuse, si... Bon, vous avez compris, il est devenu fou amoureux. Et là, il oublia les consignes. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais il avait une consigne. C'est que s'il ne jouait pas, le capitaine l'avait dit, je te retrouverai, je te rattraperai, je te découperai en petits morceaux comme un saucisson et je te donnerai à manger aux poules des hauts requins. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me dit pas trop, hein. Donc, quand il vit cette sublime jeune demoiselle, il prit son bouzouki et commença à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, la jeune, en entendant le son du bouzouki, devint tout de suite amoureuse de ce jeune homme. Mais, il y avait un mec, à votre avis. En fait, c'est quoi ? Il avait joué la musique qui indiquait aux pirates qu'il n'y avait pas de danger. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les pirates, à votre avis ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.